Chez nous, on le disait un peu plus tôt, il y a encore 8 000 clients d'Hydro au Québec qui sont privés de courant depuis cette borde de neige lourde dimanche et lundi. Encore une fois, cette idée, ce vaste projet d'entreprendre une grande corvée pour enfouir les fils électriques, c'est évoqué encore depuis hier. Toutes sortes d'évaluations ont circulé à 10, mais une chose est sûre, ça pourrait se chiffrer en milliards de dollars. Et c'est une question, Sophie, qui revient chaque année au cœur de l'actualité, surtout lorsqu'il y a des tempêtes majeures comme c'était le cas au cours des derniers jours. Je veux absolument, Sophie, vous lire un court extrait d'un journal publié, d'un article plutôt publié dans un journal à Montréal. Voyez ce qu'on écrivait il y a plusieurs années. Le rêve de bien des Montréalais, c'est de voir disparaître les fils électriques qui tissent leur toile au-dessus de leur rue et surtout d'éliminer les poteaux qui supportent ces fils. Sophie, c'était en 1988. C'est vous dire combien on en parle depuis si longtemps. Encore récemment, nos collègues de la Ferme Légion ont posé la question aux Québécois. Êtes-vous d'accord ou non qu'Hydro-Québec investisse des dizaines de milliards pour enfouir les fils électriques? Réponse à 61 %. La réponse, c'est oui. Vous reconnaissez Éric Martel, ancien PDG d'Hydro-Québec, maintenant chez Bombardier. La question lui avait été posée en 2019, ce à quoi il a répondu, ça coûterait 100 milliards de dollars pour enfouir tous les fils. C'est une somme d'argent que François Legault a également évoquée, pas plus tard qu'il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse à Québec. Mais autre question qui a été posée aux Québécois. Souriez-vous prêts à payer 5 % de plus sur votre facture d'électricité pour qu'Hydro-Québec investisse dans son réseau? Et voyez, 70 % des gens disent non, hors de question. Évidemment, il y a la question du coût, mais ce n'est pas le seul inconvénient d'avoir un réseau enfoui sous terre. M. Martel disait en 2019, les lignes vieillissent plus rapidement une fois enfouies, donc ça nécessite plus de réparations. Également, plus difficile de détecter les pannes lorsqu'elles sont sous terre. Et enfin, n'oublions pas que ce n'est pas une décision qui relève d'Hydro-Québec, mais plutôt des villes et du gouvernement. Des villes, il y en a une du moins qui a réussi à le faire, c'est la ville de Lorraine, qui est épargnée grâce à ses fils enfouis. C'est ce qu'on pouvait lire sur le site de TVA il y a quelques mois seulement, avril dernier. Je me ramène quelques mois plus tôt, Sophie, on se souvient de ces événements qui ont marqué l'actualité en mai 2022. Il y a 500 000 Québécois qui ont été prévus de courant pendant des heures, parfois même des jours. Vous voyez, 6 avril 2023 jusqu'à 1 million. Alors, ça rappelle l'importance, évidemment, d'avoir un réseau qui soit plus fiable, finalement. Oui, intéressant. Merci. En prie. Vous avez une question? Vous avez soif de comprendre? N'hésitez pas. Voici l'adresse dont vous avez besoin. On attend.